Bienvenue dans un monde où mythes et réalités ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Emdal, le dieu gardien. Emdal, dans la mythologie nordique, est un dieu Az qui est associé au feu, au soleil, mais aussi à la lumière et au ciel en général. Son rôle est de garder le Bifrost, donc le Bifrost est un pont arc-en-ciel qui relie la terre des dieux Asgard à la terre des hommes Midgard. Il est le fils de neuf soeurs vierges, ce seraient les filles du couple Rahn et Aegir, nous en avons déjà parlé dans la vidéo avec Nyord. Pour son apparence, il y a une peau très blanche et des dents en or, sa tête serait coiffée de corne de bélier. Il aurait la propriété d'entendre à 100 lieux à la ronde, il pourrait entendre l'herbe grandir et la laine pousser sur les moutons. Pour garder le Bifrost, il dormirait moins qu'un oiseau. Ça dort combien de temps, un oiseau ? D'après ce que j'ai vu, ça dort entre 10 et 12 heures, donc au final, il dort bien. Maintenant, passons dans ses biens. Sa demeure est in Bindjar, qui se situe juste à côté du Bifrost, comme ça c'est plus facile de se rendre à son poste de garde pour avoir fini le grasse matinée. Son objet le plus important est sa corne, qui est plus précisément une lure. Son nom est Gjallarum, qui veut dire corps authentissant. Emdal l'utilisera pour prévenir les dieux du début du Ragnarok. En effet, lorsqu'il l'utilisera, cela voudra dire que les gérants ont commencé à attaquer les dieux, en passant par le Bifrost. Enfin, comme la plupart des dieux, il a une monture, c'est un cheval du nom de Gultrop, qui veut dire crinière d'or. Emdal est un épéiste. Lors du Ragnarok, il se battra avec une épée. Son épée se nomme Ufod, ou Tête d'Homme, mais rien n'est précisé sur la nature de cette épée et si elle a des pouvoirs ou non. D'après l'Arex Tula, Emdal serait à l'origine du tripartisme, c'est-à-dire la division des classes sociales des hommes, en trois parties distinctes. La première serait la partie des esclaves, la seconde des paysans libres, et enfin la dernière comprendrait tout ce qui est les guerriers et les rois. Je vais vous raconter comment Emdal a créé ses classes. Un jour, il décida de partir et de se faire appeler Ringre. Lors de son voyage, il trouva un couple d'âge mûr, nommé Aïol et Aïol. Il leur donna des conseils et il passa trois nuits avec la femme. Puis, neuf mois plus tard, elle a couché d'un enfant. Le couple l'appela Esclave. Esclave se maria avec une femme fort laid, qui travaillait dans les enclos, nommée Serv. Il y a eu de nombreux fils et de nombreuses filles qui donnèrent la caste des esclaves. Emdal reproduit le même pattern chez grand-mère et grand-père. Après avoir donné des conseils au couple et avoir passé trois nuits avec grand-mère, il partit. Neuf mois plus tard, grand-mère a couché d'un fils nommé Karl. Karl travaillait comme charpentier, il s'unit à Snor et eurent beaucoup d'enfants et c'est ainsi qu'ils créèrent la caste des paysans libres. Finalement, Emdal arriva chez père et mère, leur donna des conseils et se couchait avec mère pendant trois nuits. Neuf mois plus tard, un garçon venait de naître, c'était Jarl. Jarl se mit à tresser des cordes pour des arcs, nager, brandir une épée, monter des chevaux. Puis un jour, Emdal arriva. Il lui enseigna les runes, lui dit qu'il était son fils et il lui ordonna d'aller conquérir des territoires. Jarl se maria avec Ersir et ils eut de multiples enfants. Ils sont à l'origine de la caste des guerriers et des rois. C'est ainsi que Emdal est à l'origine du tripartisme. Enfin, la dernière chose dont nous pouvons aborder avec Emdal est sa constante confrontation avec le dieu de la malice, Loki. En effet, nous l'avons déjà vu lors de la vidéo avec Freya, mais Emdal et Loki ont tendance à s'affronter. Ils se tueront même pendant le Ragnarok. Bien, maintenant nous allons voir l'impact de Emdal dans notre société. Bien, pour commencer cette deuxième partie, nous allons directement partir dans les séries et films avec le Marvel Cinematic Universe. En effet, Emdal est représenté, fidèle à lui-même. Il est en constante confrontation avec Loki et garde le Bifrost. Néanmoins, il ne se fera pas tuer par Loki, mais par un géant plutôt violet. On le retrouve aussi dans la série déjà citée dans une précédente vidéo, Loki, détective mythique, où ils sont encore en confrontation, car Loki aurait volé un oeil à Emdal. Ou bien dans l'animé Valkyrie Apocalypse, où Emdal sonne même le début du Ragnarok. C'est le seul personnage complètement nut dans la série. En effet, tous les personnages sont plus pour le camp des humains ou le camp des dieux, donc ils respectent bien son rôle d'arbitre. Dans les jeux vidéo, on le retrouve dans le jeu nommé Emdal. C'est logique. C'est un RPG sorti en 1991. L'histoire est plutôt simple, c'est Loki qui vole les armes des dieux et les cache sur terre. Thor, le dieu du tonnerre, pour contrer Loki, envoie un éclair sur la maison d'une mortelle, et le lendemain, elle accouche d'un dieu. C'est Emdal. Il aura pour mission de trouver et de rapporter les armes des dieux. Enfin, dans l'art, on retrouve une statue de Emdal à Stockholm. La voici. Donc on voit Emdal qui est en train de souffler dans Gjallahorn. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.